Vous allez avoir un vaccin bientôt ? Le truc là qu'on nous propose ? Pourquoi vous dites ça ? Là, pour le coup, vous étayez des thèses complotives. Pourquoi vous le prenez de cet angle-là, le vaccin ? J'ai même écouté Mme Hill, qui n'est pas... Épidémiologiste. Qui a dit qu'on n'a pas les données sur la sécurité de ce vaccin qui a été développé en 8 mois. Non, mais on sait très bien, Florian Thibault, on est dans un pays dans lequel on ne va pas mettre un vaccin qui va tuer des gens ou avoir des effets secondaires déplorables. En libre accès à la population. On peut quand même se dire qu'en France, les autorités vont mettre un vaccin sur le marché lorsqu'il sera fiable et qu'il ne présentera aucun risque. On peut quand même penser ça ? Non, on ne peut pas penser ça en France ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les autorités en France ont accepté une mise sur le marché. Oui, Jean-Paul Amon, ce sera bon ensuite. Et l'Union Européenne aussi, du Remdesivir, de Gilead. Remdesivir, l'Union Européenne, le 7 octobre, elle a signé un chèque de 1 milliard d'euros pour en acheter. 8 jours plus tard sortait l'étude de l'OMS qui montrait que c'était le 15 octobre. Parfaitement inefficace, voire nocif, insuffisance rénale et qu'il ne fallait surtout pas le recommander. C'est ce qu'a dit l'OMS contre le coronavirus. L'Union Européenne savait déjà tout ça puisque Gilead était au courant. Enfin, il y a une grande étude de science là-dessus qui est sortie. Un véritable scandale. Et la France a suivi et le président, le directeur de l'Agence Nationale de la Sécurité et des Médicaments à l'ANSN, Dominique Martin, a présenté sa démission le 25 novembre dernier sans que personne n'en parle. Donc non, moi je n'ai pas confiance, je suis désolé. Ce truc-là, même le professeur Combe qui adore le confinement lui aussi, donc il n'est pas de mon bord, il a dit, attention, je suis inquiet par ce vaccin qui a été développé trop vite. Le temps normal ces dix dernières années de développement d'un vaccin, c'est huit ans. Là, on l'a fait en huit mois. Alors je veux bien qu'on ait plus de moyens, c'est vrai. Mais huit mois au lieu de huit ans, je suis désolé, ce n'est pas moi qui vais commencer en tout cas par ce vaccin. Je vous le dis tout de suite, je ne serai pas le cobalt. Vous n'êtes pas prioritaire ? Bah non, en plus. Mais je ne recommande pas, enfin moi je suis désolé, mais je prends mes restes. Je voudrais qu'on entende Jean-Paul.